Yo tout le monde c'est Iken et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale parce qu'on va enfin pouvoir parler de Modern Warfare 2 Le jeu a été officialisé hier soir avec un petit teaser Donc c'était pas un teaser de gameplay, on n'a pas vu le jeu, on a vu un petit peu les personnages Mais c'était juste le premier truc qu'on a vu du jeu pour nous mettre un petit peu l'eau à la bouche Et on sait qu'on aura des petits teasers qui vont arriver au fur et à mesure jusqu'au reveal En parlant de reveal dans le petit passage qu'il y a eu, on a pu avoir un petit leak de la date Donc a priori le trailer ce serait le 8 juin 2022 et la date de sortie de ce MW2 ce sera le 28 octobre 2022 Ce teaser c'était une petite vidéo promotionnelle d'une minute On avait un drone qui nous filmait des petits passages aériens sur des docks Et ça nous montrait du coup les personnages qu'on allait pouvoir voir et revoir dans ce MW2 Donc on a pu voir Captain Price évidemment, ensuite on a pu voir Simon Ghost Riley Gaz Sob McTavish et un nouveau personnage mexicain qui s'appellera Alejandro Vargas Donc c'est la première chose qu'on a pu voir de ce MW2 Si jamais ça vous intéresse il y a quelques influenceurs qui ont été invités par Activision Pour aller justement sur les lieux du tournage et faire des petits passages filmés en hélicoptère Qui étaient assez stylés donc je sais qu'il y a Jay God qui a pu y aller Il y a Lucky Shamu qui est un streamer qui traîne tout le temps avec Biffler et plus etc Donc si ça vous intéresse je vous mettrai les liens de leur vidéo dans la description Et après ce petit teaser on a eu quelques petits leaks qui sont sortis notamment au niveau des éditions Donc il y aura l'édition standard, l'édition cross-gen et l'édition Volt qu'on va détailler juste après Et ça veut dire quoi ? S'il y a une édition cross-gen ça confirme que le jeu sera disponible sur ancienne et nouvelle génération Est-ce que ce sera le cas de Warzone 2 ? Ça confirme absolument rien Mais en tout cas pour le multi de Modern Warfare 2 et donc aussi a priori le mode DMZ Ce sera dispo sur PS4, PS5, Xbox One, Series X et ensuite sur PC Alors où je vous parle les précommandes ne sont pas encore ouvertes Je pense qu'il faudra attendre le reveal officiel le 8 juin et à mon avis ils vont les ouvrir juste après Par contre on a eu des infos qu'on n'était pas forcément censé avoir concernant l'édition maximale qui s'appelle l'édition Volt Selon Charlie Intel donc ils nous disent qu'il y aura le battle pass et 50 tiers skip Ensuite des skins pour Ghost, Sub, Price, Pharah, une arme 10h de double XP plus 10h de double XP d'arme Un pack Ghost Legacy avec 12 skins d'opérateurs et 10 blueprints pour des armes Et bien sûr un accès anticipé à la bêta ouverte Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'alpha a priori seulement une bêta Je pense qu'elle sera annoncée dans les jours qui vont venir Et surtout ils ont également confirmé qu'il y avait encore l'exclusivité PlayStation Donc si vous êtes sur PS4 ou PS5 vous aurez accès à la bêta en avant première Voilà c'est tout pour moi et cette toute petite vidéo d'informations Ça y est la IPMW2 commence, les teasers commencent Je pense qu'il va y avoir 2-3 trucs qui vont arriver dans les prochains jours jusqu'au 8 juin Parce qu'en gros il y a encore 2 semaines à attendre avant le premier reveal officiel Dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire Comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne C'était Iken, on se retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance